bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien vous aviez tous vu des graphiques à barre en mouvement dans l'internet et sur les réseaux sociaux avec lesquels on compare par exemple la concurrence des grandes sociétés dans le monde et comment l'une devant ce l'autre dans un intervalle de temps on compare la concurrence des économies des pays la concurrence entre les sociétés de téléphone etc etc donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment étape par état comment faire ce type de graphique en mouvement donc avant d'aller dans le vif du sujet pour soutenir la chaîne n'oubliez pas de s'abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les nouveautés de la chaîne et aussi de partager avec vos amis le maximum possible ainsi que avec les gens que vous jugez que ce sujet peut leur apporter quelque chose ou peut les aimer dans leur travail parce que c'est un graphique qu'on peut utiliser par exemple dans des présentations commerciales ou des présentations de marketing voilà donc ceci dit donc passons au vif du sujet donc allons-y donc pour faire pour faire ce type de graphique qui s'appelle le bar chart race ou racing marcha ou bien la graphique à barre en mouvement en français bien sûr ce type de graphique pour ce type de graphique on ne peut pas le faire avec des logiciels de dessin ou autre on peut faire quelque chose qui lui ressemble mais pas exactement le même et la même précision donc il existe un site qui est très très connu qui peut faire ce type de graphique et donc c'est le site flourish studio c'est un logiciel en ligne vous pouvez le faire gratuitement donc c'est un site spécialisé dans la conception des graphiques de tous genres et des graphiques interactives ou graphiques à mine donc en premier bien sûr avant d'aller sur flourish studio donc il faut préparer quand même ses data ou bien ses données sous un tableau xl voilà donc pour moi j'ai déjà préparé celui que vous voyez sur l'écran il correspond bien sûr à la comparaison des pays à la comparaison de la propagation du covis 19 dans les pays d'europe bon donc bien sûr les données moi je les ai récupérés du chez dans le site de l'organisation mondiale de santé l'om s voilà donc sur la première couronne on voit les pays Donc il y a la Belgique, la Bulgarie, la Croatie, le Chypre, etc. La France, la Grèce, l'Italie. Et sur la deuxième colonne, c'est les images. Les images ici, pour chaque pays, on récupère le lien de son drapeau. Bien sûr, vous pouvez le trouver, vous allez sur Google, images, et puis vous mettez drapeau du pays, drapeau plus le nom du pays. Et vous allez avoir plusieurs qualités de drapeau. Vous choisissez celui qui vous convient, et vous copiez le lien, et vous le mettez sur la case correspondante au pays concerné. Bon, donc le reste, c'est les autres colonnes, et donc bien sûr, moi j'ai commencé du 1er mars, 2 mars, 3 mars, donc jusqu'au 30 avril, où je pense un peu plus que ça, jusqu'au 30 avril, effectivement. Donc, toutes les données, pour chaque pays, donc le 1er mars, 30 avril, chaque jour, combien de cas confirmés de Covid-19 dans ce pays. Donc, vous remarquez qu'au début, il y avait quelques cas qui ne sont pas très importants, mais autant qu'on va dans le temps, autant qu'on monte, autant qu'on voit que les chiffres commencent à grandir. Donc, la propagation commençait à s'apprécier au niveau de tous les pays d'Europe. Voilà, donc ceci, il faut en premier, préparer votre tableau de data, que vous allez se transformer en un graphique à barre au monde. Voilà, donc on va dans le site de Flourish Studio. Donc, voilà, on est sur Google, je vais taper Flourish Studio, donc Flourish Studio, voilà, Flourish Data Visualization, et puis, il me donne la page principale du site Flourish. Donc, il y a caractéristiques, exemple, tarification, s'inscrire, travaux, se connecter. Bon, moi, j'ai déjà, normalement, pour ceux qui rentrent pour la première fois, il faut, on va vous donner un petit tableau à remplir. C'est très simple, votre adresse mail, votre nom, votre prénom, comme ça, vous pouvez y accéder facilement. Donc, moi, je vais cliquer sur commencer gratuitement. Voilà, donc voilà, il me donne la variété des modèles qu'on peut faire avec ceci. Bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est le graph à barre au mouvement. Donc, je vais faire et c'est Flourish, voilà, donc, donc, auparavant, donc, bien sûr, j'ai, j'ai introduit ma liste Excel. On l'a, on l'a, on l'a, on l'a portant, donc, voilà, elle est là. Donc, vous pouvez la voir ici. Donc, le pays, et l'image, et puis les datas. Et puis, je reviens à perçu. Et voilà, donc, notre graphique est bien fait. Donc, vous voyez qu'on sait très, très joli. Donc, on voit le nom du pays, le drapeau, et puis là-bas. Et là-bas, il va avec, il varie dans le temps. Donc, une fois qu'on va dans le temps, une fois que le nombre de cas confirmés du Covid-19 augmente. Donc, et voilà. Donc, vous pouvez, bien sûr, donc, celui-là, donc, c'est un fichier HTML. Donc, il n'est pas, ce n'est pas une vidéo. Vous ne pouvez pas l'exporter sur format vidéo. Mais vous pouvez, vous pouvez l'exporter que sous format HTML, que par la suite, donc, pour le rendre sous format vidéo. Donc, vous pouvez l'utiliser, par exemple, un logiciel à capture d'écran, comme Filmora, ou bien d'autres. Et puis, après quelques petites retouches, vous aurez une vidéo parfaite. Sinon, vous prenez le lien de ce graphique. Et puis, cherchez dans l'internet un logiciel qui transforme les fichiers HTML en vidéo. Et le tour sera joué. Donc, on va, donc, juste pour vous expliquer ici, donc, sur le côté de la Roi, il y a, on peut modifier le nombre de barres, par exemple, sur les camps, vous pouvez avoir plus de barres que vous voulez. Les espacements, vous voulez des barres horizontales ou verticales, donc, vous pouvez changer tout ce que vous voulez. Voilà, il y a même les couleurs des barres. Vous pouvez les changer, vous pouvez changer l'étiquette, l'image, quand je dis l'image, dans notre cas, c'est les drapeaux. Comment vous voulez, vous voulez, est-ce que vous pouvez leur donner une taille, la longueur, la largeur et la marge. Et puis, bon, il y a beaucoup de choses, compteur de temps et totaliseur, les légendes, les contrôles, les légendes, etc., etc. Donc, je vous laisse le soin de le découvrir à tête reposée. Donc, on va passer à la deuxième étape, à l'étape suivante, c'est d'exporter et de publier. Donc, ce qui m'intéresse, c'est, donc, il me dit, télécharger ce format, télécharger HTML ou télécharger l'image. Donc, bon, moi, je clique ici, et puis, publier cette utilisation, donc, on passe au Rookie, donc, c'est pas, donc, nous, ce que je vais mettre publié. Voilà. Et voilà, donc, il m'a ramené le lien, donc, ce que vous voyez ici, c'est le lien de ce graphe. Donc, je peux le copier et puis le coller dans un endroit, le transmettre à un ami qui pourra y accéder et le visualiser. Donc, je vais mettre copier, copier quand même, copier, comme ça, on va passer à l'étape suivante. Donc, voilà, donc, le graphique, il est là. Donc, maintenant, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire, comment avoir ce graphique, ce format vidéo. Donc, on va dans Google. Donc, pour transformer ce graphique en vidéo, Donc, il y a un site qui s'appelle HTML, HTML5, convert to GIF. Voilà, donc, on y va, et puis, il va me permettre, voilà, on y est. Donc, ce site, il vous permettra de transformer, de convertir votre fichier HTML en un fichier vidéo. Donc, c'est très simple. Donc, ici, vous mettez le rel qu'on a copié. Voilà, donc, je l'ai ici. Le lien du graphique. Et puis, il y a pas mal de cases à remplir. Donc, réseau de diffusion, bon, c'est rien. Les images, l'encodeur, l'adresse électronique, vous mettez votre adresse, par exemple. Et puis, encore, vous mettez la longueur et la taille de l'écran. Donc, on prend 1080. Et puis, pour la largeur, on prend 1920. Donc, il vous donne ça par défaut. Et puis, il vous donne, il vous demande comment vous allez présenter votre écran, votre, votre vidéo sur l'écran. Donc, vous caser une, des cas suivants. Et puis, ils vont lancer la conversion. Une fois que vous lancer la conversion, il va vous donner le résultat suivant. Et voilà le résultat qu'on a obtenu. Donc, vous voyez, donc, il y a les noms du pays. Et puis, il est pas. Et c'est des bras qui sont en mouvement. Voilà. Donc, pour moi, donc, la vidéo est terminée. Donc, j'espère que je vous ai apporté quelque chose. Et donc, je vous dis au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada